... En français, j'ai oublié de m'excuser, je suis très peu anglophone, et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le profond. J'ai entendu ici des millions de professeurs qui ont si bien parlé, mais avec des chiffres, on peut effectivement arriver à imager. 47 000 dollars par habitant, c'est le PIB des Etats-Unis d'Amérique. PIB, produit intérieur brut. Par habitant, des Etats-Unis d'Amérique, en 2008. 37 000 dollars, c'est le PIB de la Belgique, en 2008, toujours par habitant. 6 000 dollars, c'est le PIB de l'Afrique du Sud, en 2008, toujours par habitant. Vous devinez combien pour le Congo ? 300. 300. 310. Ça varie, en fait, entre 190 et 300 dollars par habitant. Qu'est-ce qui peut faire que pour un pays réputé aussi riche, on arrive à 300 dollars par habitant ? Qu'est-ce qui peut faire que pour un pays qui alimente, en fait, l'économie belge, la Belgique puisse être à 37 000 dollars par habitant, et que nous soyons à 300 dollars par habitant ? La question est là, l'essentiel de la question est là. Pour faire un bon diagnostic, les médecins qui sont ici vous le confirmeront. Il faut, à la base, bien connaître son patient. Donc, nous avons commencé un travail qui consiste à aller partout dans ce pays de manière à pouvoir encerner les contours. L'acide désoxyribonucléique, qu'on appelle l'ADN, généralement, nous parle de la traçabilité de l'être, de ce qu'il est, de comment il est, d'où il vient, comment il a été fait. Nous nous sommes autorisés à adresser un courrier à M. Ban Ki-moon. Ceci est l'accusé de réception. Donc, M. Ban Ki-moon a reçu ce courrier précisément le 29 avril dernier. Le courrier qui lui a été adressé par mes soins le 18 avril dernier. Et donc, en même temps que nous adressions ce courrier à M. Ban Ki-moon, nous l'adressions aussi à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous l'adressions au Comité du Patrimoine de l'Humanité. Nous l'adressions aussi au Conseil de Sécurité de l'ONU, ainsi qu'au Conseil économique et social de l'ONU. Et nous leur parlions de quoi ? Nous leur parlions de notre pays. De ce pays, ma foi, qui a aujourd'hui le malheur d'être si peu connu. Et parce que mal connu, on ne peut pas en ressortir le meilleur diagnostique. Donc, on lui parle du Congo. Je suis allé fouiner dans les fichiers du Comité du Patrimoine de l'Humanité. pour aller y voir si mon pays existait dans ces fichiers. Effectivement, j'y ai vu des gorilles, j'y ai vu des okapis, j'y ai vu le parc Virunga. Mais y ai-je vu les faits de guerre importants pour lesquels nous devrions être réellement connus et reconnus ? Quand on parle du Congo, surtout chez vous ici, on parle d'Ali Forman, c'est la référence pour qu'on se souvienne du Congo. Alors qu'à mon sens, il y a des faits de guerre stratégiques pour lesquels le Congo devrait avoir sa place au soleil. Pour lequel, dans les 193 nations en question, le Congo ne devrait certainement pas être le plus pauvre du monde. Il ne devrait certainement pas être à la dernière, mais à la première place. Vous savez pourquoi ? Parce que le comité en question qui existe là-bas dans les bureaux de ces messieurs à New York, dans le siège de l'ONU précisément à l'UNESCO, a un rôle. À quoi sert le comité du patrimoine de l'humanité ? Et bien il sert tout simplement à mettre d'accord tous les pays qui ont contribué à l'héritage commun de l'humanité. Et il existe un pays qui a contribué sérieusement à cet héritage commun de l'humanité. La guerre mondiale met face à face deux antagonistes qui sont les Alliés et l'Axe. L'Axe est composé de trois pays, simplement trois. Il y a le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Il n'y a que ces trois pays-là qui combattent contre tous les autres. Un pays qui s'appelle le Congo a à lui tout seul contribué à mettre en déroute deux des pays de l'Axe en 1941, en 1943 et en 1945. En 1941, ce qu'on appelle la force publique s'est battu à Sayo, à Gambela que vous connaissez, à Éthiopie. Nous avons fait 15 000 prisonniers italiens parmi lesquels 9 généraux. Grâce à nous, les Italiens se sont refroidis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il existe un désert à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, qu'on appelle Jornada del Muerto. Retenez-le. À Alamogordo, Jornada del Muerto. Ce désert est très important. Il est au Nouveau-Mexique. Mais l'histoire qui s'y passe a un lien avec d'autres pays. Car depuis 1940, on est en train de réfléchir sur la solution éventuelle qui va créer l'impacte, qui va finir par décourager les Japonais. Parce que les Japonais ont décidé de se battre jusqu'au dernier. Il ne doit en rester qu'un s'il le faut, mais le Japon n'arrêtera pas la guerre. Et donc, on réfléchit. Que faut-il faire pour faire peur à ces Japonais qui n'ont peur de rien avoir ? Eh bien, il faut créer un spectacle. Il faut impérativement leur faire peur. Et comment faire peur aux Japonais ? On réfléchit à des solutions et finalement, il découvre qu'il y aurait un pays en Afrique quelque part. Un certain Ninoé qui pourrait effectivement intervenir et changer complètement la donne pour mettre fin à cette Deuxième Guerre mondiale. En 1945, ce qu'on appelle « Little Boy », la bombe A qui atterrit sur Hiroshima et qui met fin à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Un man qui atterrit sur Nagasaki, qui est un produit de l'uranium 238 et 239, toujours en provenance de chez nous, et qui va mettre fin à cette Deuxième Guerre mondiale. C'est le contenu de ce courrier que j'ai adressé à M. Bon Kimoun pour lui dire « Mais expliquez-moi comment un pays comme celui-là, avec un rôle comme celui-là, peut être aussi méconnu ? » Le comité du patrimoine de l'humanité existe, nous l'avons dit au début de mon énoncé, pour mettre en exergue ces pays qui participent à l'héritage commun de l'humanité. La Deuxième Guerre mondiale a fait 62 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale a impliqué 61 pays. Elle a duré 6 ans. Elle aurait fait plus de 62 millions de morts. Elle aurait duré plus de 6 ans. Elle aurait impliqué plus de 61 pays si le Congo ne s'en était mêlé. Le Congo s'en est mêlé. Et les mecs, on doit revendiquer ça. On doit décomplexer les Congolais, les mecs. On doit se tenir tous la main de la main. Allez de l'avant. Allez de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant si on est éparpillé, les mecs. On doit avoir le même discours. On doit s'asseoir côte à côte. On doit se regarder dans les yeux et pouvoir se redire encore « Je t'aime, mon frère. » Ça, c'est important. Le Congolais ne sait plus faire ça. Occulter la mémoire par autre chose que l'essentiel. Ça, on sait bien faire au Congo. On doit arrêter ça, les mecs. Je vais faire le tour de la planète. Partout où il y a un Congolais et un Zahiroi qui dort, je vais lui débusquer. Et je vais lui dire « Man, le passeport que tu as dans ta poche, c'est un passeport d'emprunt. Le tien, il est Congolais comme le mien. Man, on rentre chez nous. On va récupérer notre blé d'anneau. Car il est à nous. On a un pays à reconstruire pour les nôtres là-bas. Vous devriez regarder. Vous allez voir le film du docteur Aloula. Vous devriez regarder le film de mon frère qui... Le bon... Le bon... Le bon... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?